bonjour à tous et bienvenue sur les chroniques du Camino nous sommes en août 2022 le premier et je suis à Coimbra au Portugal alors aujourd'hui c'était la onzième étape entre Condexa, Hanova et Coimbra une étape de 19 km et j'en ai fait 21 parce que je me suis un peu planté sur la localisation du gîte je l'ai positionné à 2 km et demi du chemin de Compostelle donc on va partir à 1,5 km avec Coimbra donc on comprend que je m'en veuille un peu alors une étape tout en douceur vraiment très calme très agréable on démarre sur un terrain plat à travers des villages c'est vraiment très très agréable et puis les premiers dénivers arrivent pas très méchants mais bon ils sont nombreux et puis on va finir par arriver au sommet d'une colline et là on a la vue complète sur Coimbra il faut savoir que Coimbra est assis sur la rivière Mondego et d'un côté on arrive par le monastère de Santa Clara avec une vue magnifique sur la ville, le monastère est de tous côtés et puis en descendant on traverse cette rivière pour remonter de l'autre côté dans Coimbra quand je vous parle de remonter c'est pour ceux qui connaissent Marseille c'est carrément aller du Vieux-Port à Notre-Dame de la Garde quoi et ben c'est une ville magnifique je suis tombé sous le charme j'ai vu beaucoup de belles villes en Espagne comme Burgos comme Léon mais là je suis vraiment sous le charme de Coimbra je comprends que les touristes s'y arrêtent nombreux et j'ai lu que c'était l'ancienne capitale administrative du Portugal je peux comprendre aussi voilà c'était la onzième étape sur Coimbra je vais rester là toute la journée et qu'il est 14h lorsque je fais cette vidéo donc je vais rester ici toute la journée alors ce que je fais pour faire mes vidéos finalement je me mets dans un parc en plein soleil comme ça je suis sûr que personne ne va passer il fait tellement chaud que personne ne va venir par ici voilà je vous dis à très très bientôt sur les chroniques du Camino prenez soin de vous à bientôt bye bye